dans cette vidéo nous allons étudier une machine pédagogique commençons par une définition c'est quoi une machine pédagogique donc c'est une machine qui représente un ordinateur elle possède les caractéristiques suivantes elle n'est pas réelle donc c'est un modèle de machine c'est un modèle d'un ordinateur elle est très simplifiée cependant elle possède tous les composants essentiels d'un ordinateur donc elle est capable d'exécuter un programme donc une machine pédagogique est un modèle d'ordinateur très simple donc on a évité de parler de beaucoup de choses par exemple la file d'attente d'un microprocesseur la notion de pipeline la notion de calcul des adresses la segmentation des mémoires les mémoires cache donc elle contient les composants de base un microprocesseur une mémoire centrale quelques registres quelques bus pour exécuter un programme simple pourquoi commencer par une étude d'une machine simplifiée une machine pédagogique parce que c'est pas évident d'étudier directement une machine réelle par exemple un ordinateur i5 ou bien i7 donc c'est pas évident d'étudier une machine comme ça parce que elle contient trop 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 de circuits qui sont complexes donc pour donc pour cela il est préférable de commencer par une machine de base donc comprendre le fonctionnement de base d'un ordinateur voilà l'architecture globale de cette machine donc on observe un microprocesseur cpu une mémoire centrale un bus d'adresse entre le microprocesseur et la mémoire centrale un bus de données entre le microprocesseur et la mémoire centrale et un bus de commandes très bien la mémoire centrale est composée d'une ram et une rome en général elle est segmentée en deux parties la partie programme qui contient les instructions la partie données qui contient les structures de données utilisées dans un programme le microprocesseur contient quoi contient deux registres le registre le registre d'adresse contient des adresses mémoire pour accéder à la mémoire centrale pour lire ou bien pour écrire donc il peut contenir des adresses d'instructions donc il peut contenir des adresses d'instructions ou bien des adresses de données un autre registre sur le registre de données le mdr ou bien mbr memory buffer register qui contient l'information lue à partir de la mémoire centrale elle peut être aussi une instruction ou bien une donnée le le microprocesseur contient deux unités l'unité de commande et l'unité de traitement donc l'unité de commande reçoit une instruction elle fait un décodage elle décompose l'instruction en plusieurs micro opérations donc cette unité c'est elle qui qui génère les signaux de micro opérations pour l'unité de traitement donc le traitement fait quoi fait l'exécution des micro opérations très bien voilà je vais définir chaque composant la mémoire centrale ram plus rome c'est elle elle est organisée en segment segment programme contient les instructions segment données contient les variables et les structures de données très bien l'unité de commande elle est composée de quoi c'est un compteur ordinal c'est un registre qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter séquenceur ou bien bloc tout comment donc c'est un circuit séquencier qui organise l'exécution des instructions au rythme d'une horloge il génère les signaux des micro opérations décodées donc c'est un circuit séquencier parfois il y a il y réaliser la partie combinatoire de ce circuit réalisée par des portes logiques ou bien à l'aide d'une ronde comme on a vu dans le cours des mémoires mortes un décodeur d'instruction qui décode donc c'est un décodeur qui permet de sélectionner le circuit qui va exécuter l'opération en cours un registre d'instruction qui contient l'instruction en cours de traitement l'instruction le la partie traitement l'unité de traitement contient un registre appelé accumulateur c'est un registre utilisé pour stocker les résultats des opérations arithmétique et logique un registre d'état donc c'est un registre simplifié à quatre états quatre drapeaux il contient les indications sur une opération exécutée donc il contient l'état aof overflow flag donc c'est over of égale 1 c'est à dire un débordement un autre indicateur carry flag donc c'est carry flag égale 1 en cas d'une retenue zf 0 flag égale 1 en cas d'un résultat nul sf signé flag donc égal 1 en cas d'un résultat négatif ou bien un résultat signé donc l'inuité traitement contient aussi une unité arithmétique et logique donc c'est l'inuité qui exécute les opérations elle est composée de circuits additionneurs soustracteurs multiplieurs comparateurs etc fonctionnement nous allons expliquer le fonctionnement de cette machine donc nous allons détailler l'exécution d'instructions donc l'exécution d'une instruction passe par les deux cycles suivants ca cycle de recherche consiste à rechercher l'instruction et l'envoyer au décodage donc première étape le contenu du compteur ordinal est envoyé vers le registre marre vers le registre d'adresse le signal de lecture provoque le transfert de l'instruction vers le mbr c'est à dire activer le signal de lecture rw bar égale 1 maintenant le contenu du mbr du registre qui contient l'information lui donc est envoyé vers le registre d'instruction le ri quatrième étape l'adresse de l'opérante est envoyé vers le marre c'est à dire après le décodage de l'instruction maintenant le séquenceur commence à générer des signaux de micro opérations c'est à dire le détail de cette instruction donc si l'instruction contient une opérante donc il génère une commande de lecture de cette opérante remarquer l'adresse de l'opérante est envoyé vers le marre vers le registre d'adresse pour faire une deuxième lecture le code opération est transmis au décodeur pour sélectionner le circuit concerné par l'opération l'opération décodée est transmise au séquenceur deuxième cycle c'est le cycle d'exécution consiste à exécuter l'instruction au niveau de l'unité de traitement donc premièrement incrémenter le compteur ordinaire pour préparer la lecture de la prochaine instruction deuxième étape lecture de l'opérante dans l'adresse et dans le marre donc l'étape suivante le contenu du MBR est envoyé vers l'UAL pour utiliser cette opérante dans les calculs quatrième étape opération effectuée et un éventuel résultat stocké dans l'accumulateur bien sûr le registre des indicateurs le registre des états est mis à jour je vais schématiser ce fonctionnement par un exemple remarquer j'ai une instruction dans l'adresse 0 0 0 0 0 0 et une donnée dans l'adresse 0 0 0 1 1 1 1 1 nous allons suivre les étapes contenu du compteur ordinal est envoyé vers le MAR pour lire l'instruction remarqué le séquenceur génère un signal de lecture rw bar égale 1 maintenant on peut faire une lecture de cette instruction remarqué une copie de cette instruction est envoyée vers le MBR le contenu du MBR est envoyé vers le registre d'instruction maintenant l'adresse de l'opérante donc remarqué l'instruction est composée de deux parties code opération adresse de l'adresse de l'opérante voilà donc l'adresse de l'opérante est envoyée vers le MAR pour lire l'opérante remarqué et le code opération ce code est envoyé vers le décodeur d'instruction très bien instruction décodée comme résultat maintenant le séquenceur va générer des signaux pour lire l'opérante remarqué bien sûr le compteur ordinal toujours incrémente son contenu pour la prochaine instruction donc compteur ordinal soit compteur ordinal plus 1 remarqué la nouvelle valeur maintenant lecture de l'opérante pour faire l'exécution bien sûr le signal de lecture voilà l'opérante cette information est envoyé vers le MBR remarqué voilà et le séquenceur continue de générer des signaux pour l'unité à être mythique et logique pour exécuter exécuter les micro opérations qui représente l'instruction lui voilà résultat envoyé vers l'accumulateur et le registre d'état et mis à jour bien sûr voilà c'est un exemple d'exécution d'une instruction langage de programmation premier langage était le langage machine un langage binaire chaque instruction est définie par un code binaire donc les dans cette heure les programmeurs utilisent directement le langage binaire programmation difficile bien sûr dans la deuxième heure ils ont inventé un nouveau langage appelé langage assembler chaque instruction est définie par un code mnemonique donc dans le langage binaire les instructions sont codées par des codes binaires dans le langage assembler l'instruction est codé par un code remarqué load add store mnemonique c'est quoi mnemonique c'est à dire on peut déduire le sens de l'opération à partir de code remarqué add c'est à dire addition load c'est à dire charger store c'est à dire enregistrer et pour être exécuté toujours il faut faire la traduction en langage machine bien sûr cette opération est appelée assemblage inconvénient langage non universel c'est à dire chaque ordinateur possède son propre codifique sa propre codification la troisième r c'est l'utilisation des langages évolués comme le fortran le le pascal le c'est etc pour exécuter un programme écrit en langage évolué il faut faire la compilation c'est à dire passer par le code assembleur pour arriver à la fin au code binaires donc le langage évolué c'est un langage universel ne dépend pas de la machine codage d'une instruction comment coder une instruction le code d'une instruction est composé de deux parties le code opération deuxième partie l'adresse de ou bien des opérants c'est à dire on peut avoir 0 ou plusieurs opérants dans une instruction bien sûr dans le code d'opération on peut on peut trouver l'opération à exécuter addition bien multiplication bien division etc on peut trouver le mode d'adressage adressage direct ou bien immédiat ou bien indirect indexé basé etc la longueur des opérandes est ce qu'un octet deux octets quatre octets etc est ce que l'opération signé ou non etc maintenant premier type d'instruction instruction à trois adresses c'est à dire dans une instruction on trouve le code opération et trois adresses adresse adresse du résultat adresse de l'opérande 1 adresse de l'opérande 2 exemple par exemple pour calculer x reçoit a plus b fois c plus d donc je vais découper cette instruction en opérations à trois adresse par exemple je vais calculer dans un registre r1 je vais calculer a plus b donc m c'est la part c'est à dire le contenu dans la mémoire de l'adresse a c'est à dire mémoire de a donc c'est comme la notation des tableaux donc m c'est à dire mémoire donc remarquez j'ai utilisé trois adresse a b et le registre r1 donc j'ai calculé dans un registre a plus b puis j'ai calculé c plus d dans un autre registre r2 reçoit mémoire de c plus mémoire de d à la fin à la fin dans le m2 x c'est à dire dans la mémoire avec adresse x donc calculé r1 fois r2 remarquez toujours j'ai utilisé trois adresses r2 r1 x remarquez remarquez langage assembleur équivalent add c'est une addition r1 a b toujours l'opérante à gauche c'est le le résultat puis add r2 c d puis multiplication x registre r1 registre r2 avantage programme court pourquoi parce que il n'écite pas trop de découpage des instructions inconvénient une instruction nécessite trop de bits donc la la longueur d'une instruction est importante pourquoi parce qu'elle contient trois adresses plus le code opération deuxième type d'instruction instruction à deux adresses dans ce type on trouve le code d'opération plus l'adresse de l'opérante 1 et l'adresse de l'opérante 2 comment ça donc l'adresse du résultat est implicitement l'adresse de l'opérante à gauche c'est à dire calculer opération entre l'opérante 1 et l'opérante 2 et le résultat sera affecté dans l'adresse opérante 1 par défaut exemple pour calculer x reçoit a plus b fois c plus d je vais découper cette instruction en l'instruction qui n'utilise que deux adresses remarquez je vais affecter dans r1 un registre le contenu de a remarquez j'ai utilisé que deux adresses r1 et a r1 reçoit r1 plus b remarquez j'ai utilisé le r1 et le b seulement maintenant dans cette étape j'ai calculé a plus b qui est enregistré dans le registre r1 maintenant je vais calculer c plus d dans r2 remarquez r2 contient c très bien r2 reçoit r2 plus d maintenant j'ai calculé c plus d dans r2 remarquez j'ai toujours utilisé deux adresses le d et le r2 et à la fin multiplié r1 fois r2 dans r1 remarquez j'ai utilisé que deux adresses r2 et r1 toujours et à la fin envoyez le contenu de r1 vers l'adresse x toujours j'ai utilisé deux adresses donc c'est le détail de cette instruction en utilisant des opérations de deux adresses voilà le code assembleur équivalent move r1 a c'est à dire envoyer move c'est déplacer ou bien charger load kiff kiff donc move r1 a c'est à dire envoyer la variable le contenu de la variable a vers le registre r1 remarquez deux adresses additionner add r1 b c'est à dire r1 plus b et affecter vers le registre r1 toujours maintenant pour calculer c plus d donc move r2 c addition r2 d c'est à dire r2 reçoit r2 plus t mule r1 r2 c'est à dire r1 reçoit r1 fois r2 et à la fin move c'est chargé ou bien store et bien x r1 c'est à dire envoyer dans la mémoire centrale à l'adresse x le contenu du registre r1 qui contient a plus b fois c plus d les instructions à deux adresses sont les plus courantes dans les ordinateurs commerciaux donc ce sont les plus utilisés troisième type instruction à une adresse donc c'est dans ce code l'instruction contient le code opération et l'adresse d'un seul opérante les instructions à une adresse utilise un registre d'accumulateur implicite donc dans ce type d'instruction il utilise un registre appelé accumulateur par défaut donc il n'est pas mentionné dans le code de l'instruction il est utilisé toujours comme un registre de résultats et comme un opérante qui entre dans les calculs pour toutes les manipulations données un exemple remarqué même calcul x le soit a plus b fois c plus d donc j'ai le droit toujours d'utiliser un registre appelé accumulateur il n'est pas cité dans les instructions remarquez le détail envoie le contenu de la variable a vers l'accumulateur l'accumulateur reçoit l'accumulateur plus b maintenant je suis en train de calculer a plus b très bien j'ai utilisé une variable intermédiaire pour sauver la valeur de l'accumulateur parce qu'elle sera écrasée donc t reçoit l'accumulateur donc j'ai enregistré dans la mémoire centrale a plus b dans une nouvelle variable t remarquez toujours j'ai utilisé l'adresse d'une seule variable remarquez a b t l'accumulateur n'est pas cité il est par défaut maintenant je vais calculer c plus t donc envoyer c vers l'accumulateur additionné avec le dé donc toujours avec l'accumulateur maintenant multiplier fois t pour multiplier fois a plus b remarquez l'accumulateur soit l'accumulateur fois m de t maintenant dans l'accumulateur on trouve a plus b fois c plus d donc toute la formule est calculée dans l'accumulateur je peux envoyer le contenu vers x remarquez m de x reçoit l'accumulateur remarquez toujours une seule adresse utilisée voilà le code assembleur équivalent load a remarquez que l'accumulateur n'est pas cité dans l'instruction voilà remarquez code d'opération l'adresse une seule adresse load a c'est à dire le contenu de a est envoyé vers l'accumulateur add b donc additionné b donc l'accumulateur reçoit l'accumulateur plus b store t c'est à dire envoyer le contenu de l'accumulateur vers l'adresse t load c maintenant calculer c plus d c plus d à part add d très bien dans l'accumulateur il est enregistré c plus d dans ce moment mule t c'est à dire multiplié fois t qui contient a plus b maintenant l'accumulateur dans ce niveau contient toute la formule je peux envoyer le résultat le contenu de l'accumulateur vers x remarquez store x très bien avantage instructions courtes ce type d'instructions a réglé le problème des instructions à trois adresses qu'on a dit qu'ils sont trop longues donc une instruction à une adresse est une instruction courte inconvénient elle nécessite plusieurs ou bien trop d'instructions pour exprimer une instruction en langage évolué donc programmation ou bien programme long voilà c'est l'inconvénient une remarque nous allons utiliser ce mode dans notre machine pédagogique quatrième type instruction à zéro adresse donc c'est un type d'instructions qui contient que le code d'opération donc remarquez aucun opérant est cité donc l'ordinateur utilise une partie de la rame comme une pile donc c'est à dire les opérants sont stockés dans une pile qui est une pile il faut bien sûr last in first out il n'utilise pas de champ d'adresse pour les opérations addition et multiplication cependant les instructions push pour empiler et pour dépiler nécessite toujours un champ d'adresse spécifié avec la pile je ne vais pas détailler ce type d'instructions parce qu'il nécessite des connaissances sur le fonctionnement de la pile et les instructions qui permet d'empiler et dépiler donc je vais passer directement au mode d'adressage c'est quoi un mode d'adressage c'est la manière de conversion d'une zone d'adresse d'une instruction vers une référence réelle c'est à dire comment traduire une adresse vers un opérant réel une référence réelle il est spécifié dans le champ code d'opération d'une instruction on a dit que dans le champ code d'opération on peut trouver le mode d'adressage voilà les ordinateurs offrent plusieurs modes d'adressage aux utilisateurs afin de réduire le nombre de bits dans le champ d'adresse d'une instruction donc avec le mode d'adressage je peux réduire le nombre de bits dans une instruction par exemple j'ai une instruction qui contient une adresse mémoire par exemple la taille d'une adresse mémoire est 20 bits je peux stocker son adresse dans un registre et faire un appel de cette instruction par le code de registre parce que le code de registre est en général 3 ou 4 bits donc remplacer 20 bits de l'adresse par l'adresse d'un registre qui est 4 ou 3 bits donc je peux réduire le nombre de bits dans le champ adresse d'une instruction c'est un exemple par exemple utiliser l'adressage par registre facilite l'accès aux différentes structures de données tableau enregistrement pointeur bien sûr il y a pour chaque structure de données il y a des modes d'adressage adéquats par exemple pour une variable simple il est préférable d'utiliser l'adressage direct pour les pointeurs l'adressage indirect pour les tableaux l'adressage indexé pour les tableaux d'enregistrement l'adressage basé indexé par exemple offrir des diverses fonctionnalités de programmation compteur de boucles indexation de relocalisation des programmes par exemple relocalisation des programmes je peux changer l'endroit d'un programme sans modifier les adresses du CO du compteur ordinaire par utilisation de quoi un adressage basé offrir une flexibilité au programmeur pour écrire des programmes plus efficaces le programmeur peut faire des optimisations en terme d'espace ou bien en terme de temps d'exécution par exemple charger une information dans un registre donc au lieu de la lire à chaque fois à partir de la mémoire centrale je peux la récupérer à partir de ce registre commençons par le premier type d'adressage l'adressage immédiat dans ce mode l'opérante est spécifié dans l'instruction elle-même autrement dit une instruction en mode immédiat possède un champ d'opérante plutôt qu'un champ d'adresse c'est à dire le champ d'adresse n'est pas une adresse c'est une valeur utilisée directement dans les calculs exemple add 25, immédiat c'est à dire le contenu de l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur plus 25 directement donc ce 25 remarquez ce nombre n'est pas une adresse c'est une valeur qui rentre directement dans les calculs c'est à dire remarquez l'explication l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur donc ces parenthèses veut dire le contenu plus 25 utiliser ce nombre directement donc aucun accès vers la mémoire centrale remarquez directement faire les calculs si au début le registre d'accumulateur contient la valeur 100 alors sa nouvelle valeur est 125 deuxième type d'adressage l'adressage direct dans ce mode l'opérante réside en mémoire mémoire centrale bien sûr et son adresse est donnée directement par le champ d'adresse de l'instruction c'est à dire dans l'instruction on trouve l'adresse de l'opérante on peut faire un accès directement à la mémoire centrale pour récupérer l'opérante tout simplement exemple addition 201 d'est à dire direct remarquez par exemple j'ai dans la mémoire dans l'adresse 201 une valeur donc je vais accéder directement vers cette adresse et récupérer l'opérante voilà c'est à dire l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur plus le contenu de l'adresse 201 voilà c'est à dire l'accumulateur reçoit l'accumulateur plus 74 c'est au début le registre accumulateur contient la valeur 100 donc la nouvelle valeur c'est clair c'est 174 donc j'ai ajouté 74 qui est l'opérante référencé par une adresse directe donc d veut dire direct troisième type d'adressage adressage indirect dans ce mode le champ d'adresse de l'instruction donne l'adresse où l'adresse effective est stockée c'est à dire le champ adresse c'est l'adresse de l'adresse de l'opérante donc je vais faire deux accès donc le premier accès pour récupérer l'adresse deuxième accès pour récupérer l'opérante très bien par exemple addition 201 indirect donc remarqué 201 dans l'information stockée dans l'adresse 201 c'est 204 c'est l'adresse de l'opérante c'est à dire 201 c'est l'adresse de l'adresse de l'opérante très bien remarqué donc l'accumulateur reçoit contenu de l'accumulateur plus le contenu du contenu de 201 voilà je vais remplacer le contenu de 201 c'est quoi donc c'est 204 donc j'ai remplacé cette partie par 204 c'est à dire le contenu de 204 c'est quoi le contenu de 204 remarqué c'est 53 donc il faut faire deux accès voilà c'est l'adressage indirect exemple c'est au début le registre accumateur contient la valeur 100 alors la nouvelle valeur est 153 remarqué donc j'ai fait deux accès j'ai accès avec l'adresse 201 j'ai récupéré une adresse pour un deuxième accès 204 pour récupérer l'opérante très bien adressage indexé dans ce mode dans ce mode le contenu d'un registre d'index donc c'est un registre cpu qui est ajouté à la partie d'adresse de l'instruction pour obtenir l'adresse effective le registre d'index est un registre cpu spécial qui contient une valeur d'index exemple additionner 201 xri donc c'est quoi l'explication de cette instruction j'ai un registre d'index qui contient la valeur 2 donc comment récupérer l'opérante donc c'est additionner l'adresse citée dans l'opération plus le contenu de ce registre remarqué 201 plus 2 à quoi est égal 203 voilà donc récupérer l'opérante qui est dans l'adresse 203 c'est 17 voilà donc remarqué l'accumulateur soit l'accumulateur plus 201 plus le contenu de registre d'index remarqué je peux faire les calculs l'accumulateur soit 201 plus 2 qui est 203 remarqué le contenu de 203 c'est quoi ? c'est 17 voilà donc si l'accumulateur contient au début la valeur 100 la nouvelle valeur c'est quoi ? c'est 117 il existe d'autres modes d'adressage comme l'adressage basé, basé indexé, l'adressage relatif, l'adressage par registre, etc. on peut les voir dans des vidéos prochaines. jeu d'instructions je vais présenter un ensemble d'instructions réduits pour faire des programmes simples donc nous allons étudier 8 types d'instructions mais schématiser le le la notre machine pédagogique pour comprendre le fonctionnement de ces instructions j'ai le microprocesseur un registre accumulateur un registre d'index mémoire centrale et une mémoire et une mémoire input-output pour les périphériques d'entrée-sortée comme le clavier et l'écran très bien comment communiquer avec ces périphériques donc pour charger une information envoyer une information de l'accumulateur vers la mémoire centrale c'est l'instruction store c'est stocker ou enregistrer une information de l'accumulateur vers la mémoire centrale très bien pour lire une information à partir de la mémoire centrale et la ranger dans l'accumulateur pour charger une information c'est l'instruction load voilà maintenant pour afficher une information dans l'écran c'est l'instruction write et pour lire une information introduite par le clavier c'est l'instruction read très bien donc voilà on a quatre opérations microprocesseur qui peut exécuter quatre opérations arithmétique addition soustraction multiplication multiplication et division voilà nous allons voir huit types d'instructions tout simplement c'est un ensemble très très réduit pour faire une initiation à la programmation assembleur voilà les instructions load val immédiat donc une valeur avec adressage toujours on cite le mode d'adressage donc on a dit que load c'est charger une valeur dans l'accumulateur mais immédiatement c'est à dire cette valeur sera envoyé directement dans l'accumulateur remarqué accumulateur reçoit val load la variable xxx avec un accès direct donc c'est un chargement à partir de la mémoire centrale avec l'adresse x remarqué le contenu de l'adresse xxx est envoyé vers l'accumulateur load toujours avec l'opération load xxx indirect c'est à dire le contenu du contenu c'est à dire cette xxx c'est l'adresse de l'adresse de l'opéan de remarquer l'accumulateur reçoit le contenu du contenu c'est à dire faire deux accès load xxx avec le registre d'index c'est à dire additionner ce xxx avec le contenu de ce registre pour accéder à la mémoire avec cette adresse remarqué accumulateur reçoit xxxx plus le contenu de xre très bien l'instruction store c'est envoyer le contenu de l'accumulateur vers la mémoire centrale remarqué store xxx direct c'est à dire envoyer l'accumulateur vers l'adresse d avec un accès direct remarqué xxx reçoit le contenu de l'accumulateur store xxx indirect c'est à dire pour calculer l'adresse destination donc il faut faire deux accès remarqué le contenu de xxx qui contient l'adresse contenu dans xxx qui contient la valeur de l'accumulateur store xxx avec le registre d'index donc ajouter xxx plus le contenu du registre index pour calculer l'adresse qui va contenir qui va recevoir l'information stockée dans l'accumulateur faire l'addition je vais expliquer un seul exemple par exemple addition une valeur immédiate c'est à dire le contenu de l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur plus la valeur directement immédiate la soustraction je vais expliquer par exemple la soustraction directe accès directe remarqué l'accumulateur reçoit l'accumulateur moins le contenu de cette adresse accès directe je vais expliquer la multiplication indirecte par exemple remarqué mule xxx indirecte c'est à dire l'accumulateur reçoit l'accumulateur fois le contenu du contenu de ce xxx voilà division par exemple le division je vais expliquer l'adressage indexé remarqué l'accumulateur soit l'accumulateur divisé sur la variable xxx bien sûr plus le contenu de xre donc pour calculer l'adresse additionner ces deux adresses pour faire l'accès à la mémoire centrale l'opération read c'est une opération sans paramètres elle fait quoi lire la donnée du port d'entrée sorti vers l'accumulateur donc la donnée saisie par exemple par le clavier read donc ce qui est écrit par le clavier sera envoyé vers l'accumulateur donc c'est une opération sans opérante write c'est écrire la valeur de l'accumulateur sur le port d'entrée sorti c'est à dire pour faire l'affichage par exemple on fait write le contenu de l'accumulateur est envoyé vers l'affichage exemple pour utiliser ces instructions soit un rectangle de largeur x et de longueur y première question écrit le programme assembleur qui permet de lire la valeur de la largeur x lire une valeur pour la longueur y calculer la surface s reçoit y fois x calculer la circonférence c reçoit x plus y fois 2 afficher les résultats deuxième question donnez le contenu de l'accumulateur après l'exécution de chaque instruction avec un exemple x égale 4 y égale 7 commençons par la première question donc voilà l'algorithme toujours penser à faire un petit algorithme bien sûr donc remarquez les variables sont x y largeur et longueur s et c circonférence et surface donc début d'algorithme lire x lire y pour faire des calculs s reçoit x fois y c reçoit x plus y le tout fois 2 afficher s afficher c voilà le programme et l'algorithme est simple donc comment traduire ces instructions en langage assembleur donc pour lire x nous allons faire l'instruction read le contenu de l'information saisie et maintenant au niveau de l'accumulateur comment envoyer le contenu de l'accumulateur vers x on fait store remarquez x avec un adressage direct donc avec ces deux instructions j'ai fait lire x donc read l'information saisie par le clavier dans l'accumulateur et envoyer vers x lire y comment traduire lire y donc read ce qui est saisie maintenant il est au niveau de l'accumulateur donc envoyer vers la mémoire dans l'adresse y c'est à dire store y avec adressage direct très bien comment maintenant dans ce niveau le contenu de l'accumulateur c'est la valeur de y je peux faire un calcul par exemple je peux calculer s je peux multiplier directement fois x parce que le contenu de l'accumulateur est y maintenant voilà mule x direct accès direct très bien c'est à dire dans ce niveau le contenu de l'accumulateur c'est x fois y je peux enregistrer cette information dans la variable s c'est à dire store s très bien je peux afficher ce résultat puisque le contenu de l'accumulateur est s donc je peux écrire write maintenant s est affiché très bien maintenant je veux calculer c je vais charger à nouveau une variable x ou bien y remarqué load x voilà j'ai chargé x je vais additionner y remarqué multiplier fois 2 c'est une multiplication immédiate parce que cette valeur est dans l'opération remarqué voilà j'ai calculé c je peux envoyer cette ce résultat vers la mémoire dans l'adresse c store c adressage direct et je peux afficher le contenu write voilà j'ai terminé le code assembleur équivalent deuxième question suivre le contenu de l'accumulateur après chaque instruction donc l'accumulateur contient le contenu de la mémoire input output ce qui est saisie dans le clavier donc l'accumulateur soit 4 on a dit que qu'on doit utiliser un exemple de x égale 4 et y égale 7 voilà store xd est ce que l'accumulateur est changé dans l'instruction store non donc x reçoit le contenu de l'accumulateur le contenu la valeur de l'accumulateur n'est pas changé 2 troisième opération read donc l'accumulateur reçoit ce qui est saisie dans le clavier c'est à dire 7 remarqué voilà envoyer le contenu de l'accumulateur vers l'adresse y remarqué dans la mémoire 7 mais l'accumulateur reste inchangeable parce que l'opération store ne modifie pas le contenu de l'accumulateur multiplication fois x c'est à dire l'accumulateur soit l'accumulateur fois x c'est à dire 7 fois 4 c'est à dire 28 très bien store sd c'est à dire envoyer le contenu de l'accumulateur vers l'adresse s voilà write c'est affiché le contenu de l'accumulateur donc l'information 28 est affichée sans faire aucun changement dans l'accumulateur voilà le contenu de l'accumulateur est envoyé vers la mémoire input output load x c'est chargé de l'accumulateur par la valeur x qui est 4 remarqué multiple add y donc additionner y à l'accumulateur c'est à dire 4 plus 7 c'est 11 voilà multiplication immédiate fois 2 c'est à dire le résultat 22 envoyer le contenu de l'accumulateur vers c'est à dire dans la mémoire on trouve 22 et l'accumulateur reste inchangeable write c'est affiché le résultat donc le contenu de l'accumulateur reste 22 voilà on a terminé cet exemple de programmation et je vous remercie de l'accumulateur je vous remercie de l'accumulateur merci merci